1 et cet enregistrement démarre Yves, avec Milena nous avons le plaisir de t'accueillir et te souhaiter la bienvenue avec nous merci on t'écoute alors je vais avoir 61 ans le 7 décembre prochain à l'âge de 6 ans et demi je suis tombé il y avait un mauvais relationnel depuis tout petit avec les parents, surtout avec le père le relationnel avec le père s'est amélioré dans le temps il se trouve que j'ai fait une chute physique d'une hauteur de 3,20 m je suis tombé d'une terrasse de chalet je pourrais en faire une bande dessinée ou un livre tellement c'est précis dans ma tête je suis tombé sur la région sacrum et coccyx et mes cervicales sont parties en avant et en arrière et en fait je suis resté dans une semi-inconscience pendant quelque temps et quand je me suis relevé j'étais en panique respiratoire je ne pouvais plus respirer donc j'étais près de la mort donc j'ai réussi j'ai compris que j'étais en danger j'ai réussi à reprendre ma respiration en refaisant ventiler mes poumons et quand je me suis relevé j'ai eu une douleur inexprimable à m'évanouir dans toute la colonne vertébrale et surtout en bas du dos où j'étais tombé voilà ça c'est pour la chute mes parents n'étaient pas là parce qu'ils étaient en train de prendre l'apéritif dans la maison à côté et en fait cette chute a été la conséquence de mon frère cadet qui m'a invité à me mettre sur la comment dire la rambarde de la terrasse et du coup je n'avais pas d'appui je suis tombé d'ailleurs je n'ai même pas ressenti de douleur et de choc c'est comme si je m'étais évanoui et quand je me suis relevé en hurlant en hurlant de douleur mes parents sont descendus de la maison du monsieur sont venus me chercher ma mère m'a frotté on est rentré à la maison et pendant six mois j'ai eu des craquements dans tout ce qui est sacrum coccyx sans que mes parents s'inquiètent de quoi que ce soit et là j'ai ressenti la colère l'abandon de mes parents alors tout ça associé à une incompréhension de qui je suis à une non-acceptation de ma personne et à plein d'autres trucs donc il y a cette échéance ni le jour de la chute ni les mois qui suivent la chute tes parents ne vont t'emmener à consulter ne vont t'emmener à consulter un médecin non absolument pas est-ce que tu te plains de douleur oui de douleur et de symptômes c'est-à-dire j'ai beaucoup en fait j'ai des troubles et des symptômes purement neurologiques mais indiagnosticables c'est-à-dire que dans le bas de mon dos c'est le comment dire j'ai des ondulations permanentes et des vibrations c'est en fait c'est comme une usine électrique ça ne s'arrête jamais donc ce qui veut dire que je suis quasiment tout le temps sur le ventre je me lève encore pour les bouchons vitaux pour aller manger en cinq minutes en m'assoyant en me relevant parce que je ne peux pas rester assis longtemps et encore moins debout donc je ne peux pas marcher correctement et je ne sors plus de ma maison depuis 2016 et on va dire c'est important de signaler qu'après la chute vraiment avant la chute j'étais quelqu'un un enfant joyeux équilibré optimiste et tout s'est écoulé dans tous les secteurs de ma vie que ce soit au niveau sentimental au niveau professionnel je ne subis que des chocs et des épreuves à répétition depuis cette chute dis-moi une chose et si je comprends le fait que tes parents n'aient guère souhaitait t'emmener voir ces médecins quand tu étais petit j'imagine qu'aujourd'hui adulte tes médecins tu as dû en voir donc est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé par la science non absolument aucun on ne trouve absolument rien personne ne justifie ces douleurs intenses cet état physique alors concernant la médecine parallèle parce que quand la médecine traditionnelle si on parle de médecine traditionnelle juste médecine traditionnelle pour le moment ils n'ont jamais rien trouvé absolument rien trouvé c'est complètement invisible et sur 14 années d'examen parce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure il ne faut pas l'oublier jusqu'à mes 30 ans j'ai pratiquement vécu normalement hormis le fait que j'avais du mal à me servir de ma jambe gauche je m'en souviens très bien donc quand j'allais au sport au foot je ne pouvais pas tirer du côté gauche quand je montais un escalier dans le train je prenais appui ce côté droit je ne pouvais jamais me servir de mon côté gauche j'étais déjà handicapé mais quelque part je l'avais oublié donc disons que j'ai vécu presque normalement jusqu'à mes 30 ans où ça a commencé à vraiment mal aller avec les cervicales qui se bloquaient et après on a suivi le bas du dos donc il y a une sorte de dégradation de l'état physique à partir de 30 ans c'est ça à 29 ans je crois que à partir des 29 ans ça a commencé par les cervicales actuellement j'ai ce problème aux cervicales mes cervicales qui craquent qui me provoquent des maux de tête de façon aléatoire ce n'est pas tout le temps il faut que je les étire avec un coussin d'air on va dire je peux vivre avec ça par contre le bas du dos c'est épouvantable ma vie est épouvantable et en fait donc ça a commencé à 30 ans et on avait la solution à l'époque avec des magnétiseurs ou des ostéopathes c'est-à-dire les ostéopathes refaisaient la symétrie du corps ce décalage physique même s'il ne se voit pas sur l'imagerie et les magnétiseurs redensifiaient tout ce qui est région sciatique urinaire sciatique par contre dans le parallèle il y a 50% de gens qui m'ont eu parlé de ça parce que j'en ai rencontré des centaines et d'autres qui me parlent de la maladie le mal a dit et moi je favorise enfin je favorise j'ai l'impression enfin j'ai l'impression on m'en a parlé mais je le sens bien d'avoir réactivé inconsciemment une problématique ancienne qui date de l'enfance par rapport à ce qui s'est passé petit avec la chute et avec mon entourage parental et même au niveau de mes frères bien donc du moment de la chute jusqu'à 30 35 ans tu marches tu entretiens une vie active tu participes à des activités sportives et ensuite l'état se dégénère progressivement puisque tu es pratiquement alité aujourd'hui l'état commençait à dégénérer à l'âge de 30 ans quand j'étais commerçant de casino alimentaire au portage mon corps se bloquait en fait c'était purement physique mais à l'époque on avait la solution et j'ai eu beaucoup de chance parce que non seulement j'aurais pu mourir à la chute ou être tétraplégique j'ai échappé mais j'ai aussi eu la solution à aller à mes 30 et 40 ans on arrivait encore à me faire remarcher comme ça presque de façon magique avec tout ce qui était médecine parallèle omnipraticien est-ce que ça marche encore aujourd'hui ostéopathe magnétisme alors non absolument pas le magnétisme n'a aucun effet et l'ostéopathie aggrave les symptômes c'est intouchable c'est complètement verrouillé en fait mes os je parle bien de mes os il n'y a pas que ça mais en tout cas mes os mon ossature est complètement cadenassée c'est comme si les horaires c'est comme si j'avais des chaînes de partout c'est affreux alors j'ai quand même de la chance d'être quelqu'un de comment dire de battant de courageux de persévérant et en fait depuis 2010 en juillet 2010 mon état s'est dégradé d'un coup violemment alors ça a fait suite à un burn-out total dans le travail un tel burn-out où j'ai tellement été soumis et exploité que je n'avais plus de notion de temporalité depuis rien j'arrivais au travail je me disais mais quand est-ce que j'ai déjeuné quand est-ce que je me souviens un véritable zombie et la maladie s'est déclarée à ce moment là depuis juillet 2010 donc on est bientôt à pratiquement 14 années bien donc ça c'est tout ce qui concerne le plan physique est-ce qu'il y a d'autres plans dans lesquels tu souhaites nous inviter sur lesquels tu souhaites travailler est-ce qu'il est question du plan sentimental et du plan professionnel est-ce que tu veux nous emmener dans ces champs-là absolument alors puisqu'on en parlait un petit peu du burn-out au niveau professionnel au niveau professionnel j'ai subi des attaques de la soumission exploitée à mort donc ça ça s'est produit quand j'étais à Casino d'ailleurs je fais encore des rêves alors que j'ai quitté ce commerce en 1999 je fais des rêves récurrents quand je suis dans le sommeil paradoxal vers 4 ou 5 heures du matin je suis en fait prisonnier d'une situation où il faut que j'aille vite où je suis où en fait je 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 perds le contrôle de tout parce que je suis débordé dans le travail il y a des gens autour de moi il y a une pression ça c'est très net alors ça c'est pas toutes les nuits mais c'est très souvent et c'est pas normal que je garde ça alors ça se produit au niveau de mon principal travail qui a été le commerce alimentaire et mon travail d'éducation nationale en tant qu'agent de laboratoire où là j'ai été exploité à mort et en fait donc il y a déjà eu des problèmes dans le travail au niveau sentimental il y a eu un blocage sexuel avec les femmes adolescents donc j'étais attiré par les femmes mais je n'arrivais pas à aller jusqu'à là je ne comprenais pas le pourquoi alors c'est arrivé ça une dizaine de fois et les femmes ne comprenaient pas et moi j'étais extrêmement frustré parce que je ne comprenais pas le pourquoi du comment et ça s'est arrêté ça à l'âge de 23 ans quand j'ai rencontré mon ex-femme avec qui j'ai divorcé et dont j'ai vécu 17 ans ensemble de vie commune et vie maritale mais elle elle refusait l'acte sexuel donc cette problématique sexuelle elle a perduré dans le temps puisque le jour où je rencontrais la vraie femme de ma vie à qui je suis ensemble depuis 19 ans c'est-à-dire depuis décembre 2004 il y avait une vie tout à fait normale sur ce plan là affective sentimentale et on va dire sexuelle il n'y a pas à le cacher et puis ça s'est arrêté en 2010 avec la maladie donc la thématique est revenue une troisième fois comme si on m'interdisait d'avoir ce plaisir pour un homme alors bon je me suis fait une raison parce que parce que c'est pas le plus important dans ma vie mais ça fait beaucoup de choses et puis on y reviendra peut-être après mais en dehors du véritable choc émotionnel ultra puissant que j'ai eu dans le corps physique à la chute plus cette chute physique je n'ai eu que des chocs émotionnels à répétition comme je l'ai exprimé en détail dans mes mails vraiment des chocs émotionnels donc j'ai été touché émotionnellement ça c'est une certitude c'est en moi je le sais c'est pas besoin qu'on me le dise bien Yves qu'est-ce qui se passe en 2008 ? tu parles d'un autre choc émotionnel il y a une noyade alors en 2008 j'offre la descente des gorges de l'Ardèche parce que je suis très près de l'Ardèche à mon fils ça se passe très bien alors je n'avais jamais fait de canoë kayak c'était du kayak et à un moment donné dans tous les grands rapides je les passe sans aucun problème et puis je me lève sur mon kayak s'il ne faut surtout pas faire parce que je vois un rocher arriver en face de moi il dit il y a danger en fait je suis passé sous l'eau et là je suis resté en apnée pendant je ne sais pas deux ou trois minutes en voyant défiler des rochers devant moi profondément sous l'eau dans le noir et je me suis vu comme si j'arrivais à mourir et il y avait devant moi les êtres les plus proches de ma vie que sont mon fils un fils une fille un garçon et ma mère qui est décédée en 2021 qui m'a donné des signes d'ailleurs en l'occurrence voilà et alors Aurore c'est important de te le signaler même si c'est peut-être pas le plus important juste avant le maladie la maladie qui s'est déclarée réellement en juillet 2010 j'ai commencé à avoir des phénomènes paranormaux un an avant et ça n'a jamais lâché c'est à dire alors de quoi est-ce qu'on parle alors de quoi est-ce qu'on parle il y a plusieurs choses quand je mets mon appareil photo je filme le sien je prends je prends des ovnis je prends des antiquetés je prends des êtres nélementaux tout le temps tout le temps où que je sois alors au départ ça a été aussi un choc émotionnel ça c'était en 2009 ça m'a ça m'a complètement bouleversé à l'intérieur et aujourd'hui je suis dans l'acceptation dans le cœur avec ça c'est à dire que je n'ai pas de crainte je n'ai pas de peur ça fait un parti intégrante de ma vie et puis voilà je ne me pose pas vraiment de questions je suis dans l'acceptation d'autre part quand ma maman est décédée en 2021 avant son décès puisqu'on communiquait très bien je lui avais dit tu me donneras un signe de là-haut et je me suis réveillé 6 à 7 mois après un matin alors que je suis tout sortant dans ma chambre j'avais sur le bras je ne dis pas l'avant-bras le bras gauche 4 petits signes qui faisaient un peu ésotérique kabbalistique comme si on m'avait pyrogravé et il y avait la lettre de mon nom de famille il y avait un parchemin un collier de perles et une bouche qui en l'occurrence est la bouche de ma mère alors mon mental rationnel parce que je suis quelqu'un un peu malheureusement de très ou trop mentalien je suis j'ai commencé à travailler là-dessus par moi-même pour essayer d'être plus dans le cœur et non dans ce mental qui tourne en boucle sans arrêt sans arrêt sans arrêt j'ai voulu quand même savoir on m'a dit que c'était un signe de ma voix maintenant j'ai eu la réponse et je suis content voilà voilà pour les signes paranormaux globaux Yves je te propose de démarrer donc libre à toi encore une fois tu peux te mouvoir te mettre dans la position qui va te convenir le plus d'accord pour écouter la session sans te forcer à rester figé dans une position si tu n'es pas à l'aise d'accord d'accord ce que j'attends de toi maintenant c'est d'appuyer sur ce micro directement sur l'écran ton téléphone vraisemblablement et on démarre alors le micro c'est-à-dire où est-ce qu'il est le micro alors sur les trois pastilles sur ton écran normalement c'est la première pastille c'est ok on t'entend plus on démarre bien Héléna est-ce qu'on peut y aller oui 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 j'aimerais savoir ce que tu vois ou ce que tu as vu je suis dans une immense salle assez obscure où il y a de lumière comme dans le théâtre je veux dire il y a juste une immense table qui est illuminée et moi je suis comme dans l'ombre et dans cette immense salle il n'y a que ça il n'y a que cette immense table il y a les gens entre guillemets qui sont assis autour de cette table et parmi ces gens il y a notre Yves mais quand tu regardes leurs vêtements ça ne vient pas de notre époque est-ce qu'on peut voir sur cette table si c'est le cas c'est comme si c'était une énorme je veux dire la table est très riche il y a il y a plein de plats qui sont mis tu sais type de soins de comment on appelle signe 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 sur la table de des oiseaux faisant je ne sais pas tu sais les plats de l'époque ouais la situation ésotérique était-elle la même pour lui il y a un mois depuis très très longtemps pour lui ouais absolument tu dis qu'il y a des gens des gens entre guillemets en fait on dirait que il y a environ 40 50 personnes autour de cette table elle est immense mais il n'y a que deux consciences lui et quelqu'un qui est à la tête de cette table assez loin de lui est-ce que la dn est le sien oui oui c'est bien notre Yves même si il a sa chevalure il a le cheveu noir il est habillé comme à l'époque mais c'est bien lui la dn c'est aujourd'hui oui oui c'est aujourd'hui c'est bien lui tu dis que dans cette création il y a seulement deux consciences est-ce que tu es détectée par l'une ou par l'autre de ces consciences c'est comme si Yves à l'intérieur savait que je suis derrière lui dans l'ombre mais c'est comme s'il m'a envoyé le message ne dérange pas c'est important pour moi et cette autre conscience elle le sait très bien que je suis là elle s'amuse est-ce qu'il est en soutenance de son corps physique directement depuis l'intérieur du corps il dit qu'il soutient son corps physique mais il le dit avec colère toi toi est-ce que tu vois cette soutenance énergétique oui oui mais il n'est pas directement depuis le corps à travers et là où les fesses sont assises c'est là où il envoie l'énergie vers son corps physique mais c'est comme s'il ne voulait pas participer à sa vie il est assis à cette table et il veut y rester alors justement qu'est-ce qui app le plus l'attention de cette conscience tu parles de la conscience de Yves ou de cette conscience qui est assise à la tête de la table ne s'agit-il pas de la même conscience je veux dire il y a deux consciences même si tu as l'impression l'impression qu'il y a 50 personnes il n'y a que deux êtres qui sont vraiment assis à cette table je parle d'Yves uniquement de lui alors pardon répète la question mettons ça de côté tu disais qu'il y a un instant il prétendait n'avoir pas le temps de communiquer avec toi c'est comme si ce dîner était très important pour lui c'est c'est comme si il a perdu la notion du temps et la sensation que ça vient de commencer et que il va dire quelque chose très important et il va comme monter dans l'échelle dans cette échelle hiérarchique qu'il va être qu'il va changer la place plus près de ses personnages et c'est pourquoi il ne veut pas que je lui dérange c'est comme s'il s'est préparé pour donner un speech bien très bien alors tu t'installes j'aimerais entendre ce discours quand l'heure sera venue ça ne viendra jamais parce que c'est lié avec une vie passée non jamais jamais et c'est pourquoi cette frustration c'est pourquoi il ne s'aime pas lui-même parce que il y a cette infériorité et ça dure depuis plusieurs vies et il ne donnera jamais son speech son discours moi tu le sais et moi aussi dis-le lui ça n'arrivera jamais il ne veut pas croire à ça tellement le décor est vraisemblable tellement c'est quelque chose qu'il a connu dans cette autre vie qu'il a la sensation que bientôt viendra son temps à parler et qu'il et qu'il va impressionner ce personnage assis au fond qui a fait appel à moi aujourd'hui il dit qu'une partie de lui il aimerait la faire taire mais vraisemblablement elle n'est pas prête à faire silence c'est avec cette partie là que j'aimerais parler celle qui me fait venir aujourd'hui c'est celle qui est liée le plus avec le corps physique avec la vie en bas je veux dire c'est en bas de son ventre ouais celle qui est assise est-ce qu'il y a une dissonance entre et tu sais bien de quoi je parle quand je nomme dissonance est-ce qu'il s'agit de la même conscience en conflit mais la même conscience quand même c'est la même conscience sauf que celle qui qui nous accueille est beaucoup plus émotionnelle celle qui nous rejette en ce moment c'est la partie mentale ouais ouais c'est la partie où il raisonne où il veut parler où il veut se montrer où il veut tu sais monter dans cet échelle hiérarchique alors ça reste très intéressant parce que justement selon ce qu'il vous décrit c'est la partie mentale qui prend plus de place et qui a pris plus de place que la partie émotionnelle parce que cette partie émotionnelle en fait quand je le regarde au niveau subtil c'est la partie la plus douloureuse c'est pour ce qu'on me sauver de la douleur mais pas seulement de la douleur physique mais de la douleur aussi psychique c'est pour moi si tu me le permets avec cette partie la plus incline à communiquer avec nous elle est beaucoup plus féminine en lui je veux dire il est masculin mais cette partie elle est émotionnelle comme une femme qui veut prendre soin de soi-même tu sais ce que je veux dire ? laisse-moi avec cette partie-là cette partie-là d'Yves laisse-moi avec lui est-ce que c'est toi qui fait appel à moi ? oui ou non ? oui c'est bon mais j'ai rien à dire quel est le but ? pose une intention c'est comme si on était deux même si on est un mais moi je suis cette partie qui est rejetée cette partie qui est localisée dans la douleur elle veut rien savoir de moi partons du principe que c'est toi qui est parvenu à me faire venir comment as-tu fait ? j'ai commencé il y a longtemps avec la mère de mon corps physique celle qui a demandé le pardon celle qui m'a réveillée tu parles de celle qui t'a donné la vie ? physique, oui nous allons nous pencher sur ce passé dans un instant j'ai besoin de comprendre comment est-ce que tu t'y es pris pour me faire venir moi aujourd'hui en dépit de toutes les conditions que nous connaissons déjà je viens de t'expliquer il y avait une personne bien alors essaie encore une personne qui a voulu communiquer avec nous ici qui a voulu demander pardon qui a envoyé le message avec compassion et ça m'a réveillée ça m'a pris des années de de t'appeler et maintenant quoi ? puisque tu disais que ta voix n'était pas entendue et comment on dit c'est endurcit lui la tête il s'agit toujours de toi n'est-ce pas ? moi je suis cette partie non voulue cette partie qui est là je le dégoûte il ne veut pas compassion il ne veut pas douceur il ne veut pas émotion il veut à quoi aspire-t-il alors ? à retrouver sa place dans la société mais laquelle ? être important régagner splendeur du nom il y a une autre partie qui nous intéresse forcément celle du corps physique sur terre que sais-tu de ce corps-là ? je suis la seule partie qui s'intéresse au corps physique que vit ce corps en cet instant le sais-tu seulement ? je sais à quel point les choses du passé ont comme forgé cette vie forgea le chemin de ce corps mais je ne pouvais rien faire pourquoi ce corps-là ? pourquoi t'être approprié de ce corps-là ? parce que celle qui est en forme de la table elle voulait dès le début que que ce soit ce corps-là ? oui la chute c'est la chute sociale il y a deux symboles dès le début comme quelqu'un qui est déjà tombé dis-moi une chose comment peut-on porter ce conflit d'entre-soi comme tu le fais ? la même conscience ennemie pour elle-même n'est-ce pas étrange ? je n'ai pas compris comment porter tu es une conscience et vous êtes double dans cette conscience comme opposé comme si vous meniez une guerre fratricide le mental l'émotionnel la colère et puis la soumission c'est pas la guerre c'est plutôt la décision c'est comme si la tête a pris la décision il s'agit d'une guerre que tu es en train de perdre soyons clairs oui je suis cette partie qui est rejetée bien comment se fait-il que tu sois rejetée par cette conscience qui reste tienne et qui est toi les expériences de l'entrevue pas d'émotion pas de pitié pas de compassion il faut être dur pour survivre et non seulement pour survivre pourquoi ne pas te laisser aller complètement à ce que tu as expérimenté par le passé te laisser terrasser par cette avidité j'étais comme fondue dans cette douleur j'avais pas de voix je t'ai dit c'est la mère qui m'a réveillée c'est la mère qui m'a donné la voix j'ai besoin d'un oui pour avoir la permission de rester parce que l'autre va s'opposer à moi tous les autres en réalité oui c'est moi qui t'a fait appeler alors permets-moi de rester c'est moi qui t'a dit oui oui laisse-moi avec Milena Milena déconnecte oui déconnecte et tu sors non seulement de cette canalisation de cette création et tu la regardes de l'extérieur tu vois pas loin du corps d'Yves et autour de lui il y a un nuage c'est comme si c'est comme si autour du corps physique d'Yves il y avait un égrégore en forme de nuage noir mais c'est celui qui le produit personne d'autre et à l'intérieur de ces nuages à l'intérieur de son corps physique il y a cet immense sale avec tout ça je veux dire c'est très difficile à expliquer mais oui tu sais ce que je veux dire allons-y par perspective si tu veux bien fais que je suive ce que tu vois il est dans cette création dans cette pièce cette table et autour même de cette création s'impose cet égrégore cet égrégore s'impose autour du corps physique c'est comme s'il produisait un nuage électrique autour de lui et quand je le regarde de l'extérieur comme 5 mètres de 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 distance je vois ça comme nuage noir est-ce qu'il y a un lien inspire est-ce qu'il y a un lien entre cette création et cet égrégore pas forcément avec cette création cet égrégore c'est ce qu'il n'arrive pas à maintenir au niveau subtil comme colère comme injustice etc il le produit autant au niveau de la tête qu'il le transmet à travers le corps physique et le corps physique non plus n'est pas capable de le maintenir en soi mais de côté ce nuage tout ce qui vibre fréquentiellement de cet égrégore quelle information émet cet égrégore frustration injustice je ne suis pas à ma place je suis inférieure je devrais être plus haut dans sur l'échelle hiérarchique égrégore donc combien d'autres âmes humaines sont connectées si c'est le cas non les âmes humaines non mais ça permet à ces êtres à certains êtres qui peuvent entrer dans cette salle de se pas matérialiser parce qu'ils ne sont pas comme visibles visibles mais se montrer à ses côtés au niveau physique je veux dire c'est comme si pour eux c'était la porte c'était égrégore combien de consciences sont liées à cet égrégore liées trois mais il n'y a que deux qui peuvent se manifester dans une autre dimension c'était égrégore conscient ou inconscient non inconscient c'est ses fréquences pourquoi l'appeler égrégore quoi ce mot-là plutôt qu'un autre parce que ça vibre électriquement je veux dire c'est comme il n'y a pas de conscience à l'intérieur mais il y a une sorte d'une vie électrique c'est pourquoi ces êtres utilisent ces canaux pour se pour venir pourrait-il s'agir uniquement d'un système d'implantation élaboré non ce ne sont pas les implants c'est lui qui le non ce ne sont pas les implants lui qui quoi il est toujours assis à cette table assez loin du personnage important comme c'était dans l'autre vie et le fait de le maintenir sur cette place tout le temps fait produire cette injustice cette colère cette frustration etc il le produit autant au niveau mental qu'il n'est pas parce qu'il doit jouer quelqu'un obéissant à cette table quelqu'un tu sais qui sourit qui sourit etc c'est pourquoi il ne peut pas le manifester donc il doit tu sais stocker quelque part cette frustration il l'envoie vers le corps physique le corps physique n'a pas cette possibilité le corps physique est beaucoup moins tu peux moins stocker dans le corps physique le corps physique est fini le corps subtil est infini et c'est pourquoi ça ressort donc il ne s'agit que de sa création à lui c'est ce que tu dis ce sont ses propres fréquences c'est à lui pour autant on imagine bien que ses fréquences à un moment ou à un autre sont récupérées par l'interférence déjà le maintenir dans cet état où il doit jouer il doit se tenir ça produit beaucoup d'énergie là-bas il nourrit bien il nourrit toute cette table est-ce que cette énergie doit tu pas ? c'est créé grâce à son énergie à lui ce nuage dont tu parles comment impacte-t-il son corps physique si c'est le cas ? peut attirer les gens qui qui peuvent lui faire mal mais plutôt psychique que physique de de l'insulter de le traiter comme quelqu'un inférieur etc ça attire ça et ça aussi permet à ses êtres de se manifester et d'attirer certaines ou de faire quelque chose à ses côtés continue sur ce chemin-là quand il parle de ses symboles sur la peau ils peuvent rendre son sommeil très difficile ils peuvent chasser les femmes mais ça aussi à une autre racine c'est pas seulement ça ils peuvent faire plein de choses quand ils sont dans notre dimension à ses côtés bien je m'attarde encore un instant sur cette énergie parce qu'autant je peux comprendre dans ce faire-semblant de la création qu'il stocke quelque part l'objet de ses frustrations de ses insatisfactions tout ceci je le comprends mais ce mot égrégore définit davantage une masse de pensée commune plutôt que celle d'une seule conscience c'est une masse de pensée mais juste à lui non il n'y a pas d'autre non 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 c'est juste à lui à cette masse sont connectées d'autres consciences humaines ou non humaines humaines absolument pas je t'ai dit il y a deux êtres qui peuvent se déplacer à travers ça c'est tout non humaines de quel ADN on parle deux reptiloïens et cette entité qui est au fond de la table que pour lui c'est une femme une reine c'est aussi un reptiloïdien sauf que lui il voit autre chose il les voit sous des traits humains c'est tellement loin tu sais cette table est tellement immense qu'il n'est plus capable de voir ces traits donc ça joue mais il se rappelle que dans la vie c'était la reine qui s'assoyait là bien Milena j'aimerais tu prennes une perspective d'accord pour atteindre cette réponse laquelle je n'ai pas encore obtenu suffisamment d'informations à quel moment sur tout son espace-temps y a-t-il ce conflit de conscience et je vais utiliser et continuer à utiliser ce mot là comme si la conscience se dissocie et devient double dans la même unité énergétique quand est-ce que ça se produit la chute quand Yves nous a parlé de cette chute c'est précisément là c'est comme s'il était envoyé dans le corps il était entièrement dans le corps je veux dire il est envoyé au corps dans quelles conditions on s'installe dans cette scène là l'envoie au corps physique c'est cette reine c'est cet être qui l'envoie c'est comme si et c'est assez douloureux parce que elle n'est pas contente de sa présence je veux dire cette entité qui prétend être la reine tu t'en vas de ma table et c'est comme s'il était puni et c'est comme si elle télépathiquement lui disait si tu veux retourner à la table tu vas le faire à quatre pattes donc en tu sais demandant au genou de pouvoir y retourner et il vit dans son corps jusqu'à la chute et la chute parce qu'il y a deux choses il y a le choc physique parce que durant les premières années il y a cette intégrité au niveau de la conscience Milena tout en étant dans la même condition ésotérique la même table le même festin non 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 ces premières années il n'est pas à la table il est comme chassé de la table alors quelle est la condition c'est comme si cette incarnation c'était d'être chassé c'est pourquoi il n'aime pas trop son corps quelle est sa condition ésotérique les premières années c'est comme s'il avait oublié cette table tu sais il est comme pris par par la vie et ça ne plaît pas à ses entités il s'est trop bien installé dans le corps même si les parents étaient choisis pour lui rappeler tu ne peux pas compter sur le genre les gens sont traitors les traîtres les traîtres oui oui avec quel type de fréquence revient-il qu'est-ce qui vibre encore à la table non non les cinq premières années de vie je viens de te dire il oublie la table c'est comme si il a il s'est lui-même il s'est donné la chance c'est comme s'il avait oublié il y avait une table il y avait une reine il y avait une ambition de retrouver de retrouver ma place mais c'est comme déjà dans la partie génitale c'est déjà compacté tout ça ça attend juste d'être démurré bien d'être dévoilé donc c'est ce qui lui permet de se rattacher à la vie physique et plus encore de pouvoir émettre des fréquences plus agréables oui sans cette chute il pourrait se détacher d'eux oublier vivre normalement mais cette chute c'était symbolique c'était l'enregistrement ouais condition ésotérique lié à cette chute et on parle de celle de l'enfance c'était comme programmé en lui je veux dire c'est pas précisément là mais c'est comme s'il y avait une chute programmée parce que c'était symbolique donc ça pouvait être là ça pourrait ça pouvait être dans trois ans mais la chute était programmée elle était obligatoire dans cette vie et il fallut au niveau physique il a vécu cette douleur physique et aussi cette douleur émotionnelle parce qu'il ne pouvait pas compter sur ses parents bien sûr tout était choisi tout était comme programmé mais en fait le message le plus important c'est la chute de sa famille dans l'autre vie et qu'il faut tout récupérer c'est pourquoi cette partie mentale qui est tellement extrêmement rude parce que je dois retrouver le nom je dois retrouver la place je dois il n'y a pas d'émotion il n'y a rien et là il se comme divise il retourne à la table je dois retrouver tu sais la chute c'est aussi la chute sociale de l'autre vie je dois retourner à la table pour récupérer tout c'est là où il retourne que se passe-t-il exactement au moment de la chute physique c'est que je te disais qui était compacté dans son corps toutes ces informations de l'autre vie ces hontes cette envie de retrouver tout d'un coup comme si c'est brisé en lui et ça l'a envahi et là il a compris que cette vie ne compte pas qu'il doit retourner à la table on peut considérer qu'à ce moment-là il y a une sorte de dissociation de conscience même si elle reste intègre on peut le dire oui c'est là où il cesse de s'intéresser à son corps physique c'est là où il s'assoit à la table et la partie subtile est là Milena je pose la même question que tout à l'heure pourquoi toute la conscience ne se laisse-t-elle pas envahir par le passé pourquoi est-ce qu'il y a une partie résistante parce qu'il y avait ces premières années où il se sentait assez bien c'est ce qu'il a réussi à préserver il a noyé cette partie dans cette douleur en bas de son de son ventre mais il ne peut pas tuer ça oui si on en vient à cette question peut-être la question centrale de cette session oui quelle est la cause ésotérique de ce handicap physique que je parle de toute sa vie handicap physique c'est c'est la la conséquence de cette chute oh il se relève pourtant il marche ouais sans handicap physique pendant 30 ans oui mais c'est comme si pourquoi cet affaissement de situation cette déliquescence du corps parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comme guéris à l'époque et autant que le corps est jeune etc ça soutient des choses et après c'est ça moi je vois je vois un moment important où cette mère l'inconscient de cette mère demande pardon c'est comme si la mère se réveillait première elle cherchait à communiquer inconsciemment avec son fils et demande pardon et envoie compassion alors qu'on s'entende bien sur le phénomène cette mère tu parles de sa mère biologique celle de Yves oui ce pardon demandé a-t-il été effectué du vivant de la mère après du vivant du vivant parce que elle a elle s'est réveillée quand il est tombé dans l'eau et elle a dit non tu peux faire confiance au féminin tu vas pas mourir je je demande pardon est-ce que ça change pour lui ce moment-là il se il réapparaît à la surface donc il réémerge à lui-même il survit oui et physiquement et au niveau de sa conscience et au niveau de l'inconscient ce qui était noyé dans cette douleur en bas du ventre comme si d'un coup ça avait la voix et la partie mentale n'est plus celle à dominer c'est comme s'il réveillait douceur l'amour propre envie de prendre soin de 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 envie de se lever de 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 la partie mentale domine toujours donc il est là c'est cet avouement de sa mère qui a réveillé cette partie et nous avons tenté de comprendre la cause ésotérique de cette maladie mais et de cette chute pardon maladie non chute pour autant cause ésotérique de cette fameuse de cette fameuse noyade c'est comme si cette entité à la table voulait l'effacer de cette vie c'est comme si ça ne servait pas trop c'est comme si il n'y avait pas autant de souffrance que cette entité voulait on termine on la voit dans une autre vie mais cette mère a intervenu oui et il réémerge à lui-même sur les deux plans et il réémerge oui et énergétique oui assure-toi que la mère est bien celle que l'on pense qu'elle est oui oui c'était sa mère non cet amour tu ne peux pas le c'était franc non non tu ne peux pas le comme forger tu ne peux pas le dissimuler oui tu sais que je dois m'en assurer c'est mon travail oui tu te déconnectes de cette scène inutile de rester avec un focus sur celle-là j'aimerais t'entraîner vers un autre cheminement parce que nous avons vu que dès l'enfance toute cette énergie était comme impactée dans la région sexuelle la région sexuelle objet de grands troubles tout au long de sa vie oui et c'est lié précisément avec la sexualité et c'est lié avec cette époque de cette reine oui fais le lien donc il vivait dans la cour la cour était immense il était tellement dans la partie mentale parce qu'il fallait mentir parce qu'il fallait mijoter etc donc tu dois te rappeler chaque détail tout ce que tu as dit donc il est extrêmement stressé et il y a cette dame de cour tu sais il y avait une qui lui plaisait énormément et elle était d'accord pour coucher avec lui mais puisqu'il était toujours tu sais stressé il n'a pas pu la il n'a pas pu faire amour avec elle et elle a commencé à rire elle était très méchante avec lui elle a elle a elle a semé de gossips de gossips en français rumeurs rumeurs qu'il est impuissant comme homme et c'était physiquement c'était pas vrai c'est juste quelqu'un qui n'est pas capable de sortir de sa tête et se détendre pour faire l'amour mais ça l'a tellement touché ça l'a tellement tu sais enfermé affecté qu'il n'a plus cherché à avoir de contact avec ses femmes avec oui avec des femmes donc c'est celui qui a qui s'est comme comment on dit qui s'est rendu armé impuissant ouais sexuellement quand il dit que quand il dit encore Milena que son ossature est verrouillé oh c'est très symbolique parce que au fond il sait que ce retour au sommet c'est un retour à morale et on dit qu'on a colonne vertébrale morale et c'est pourquoi aujourd'hui il y a tant de problèmes il le sait mais il était tellement dur il était tellement focalisé à récupérer est-ce qu'il a réussi est-ce qu'il a atteint cet échelon promis non il était il y avait une maladie il était mort assez jeune avant quarantaine mort de quoi quand il y a d'autres rouges non non s'agissait-il d'une maladie ou d'un parasite maladie il y a de points rouges partout ça gratte énormément ok oh epochs epochs en anglais mais comment il s'appelle ça ouais peut-être est-ce qu'il passe de cette vie passée à cette vie présente immédiatement ou d'autres villes non il y avait d'autres mais toujours dit avec cette table cette table est comme le point de départ oui mais n'est-ce pas étrange qu'il aspire à atteindre un niveau hiérarchique finalement qu'il n'a jamais atteint probablement c'est c'est ce qu'il veut plus parce qu'il n'a pas atteint ça dans l'autre vie qui est-ce qu'il était dans l'autre vie lui quelle était sa place il était dans la cour de en fait de quel roi la reine anglaise et et sa famille était assez haut placée son père et son frère ils ont fait il était frère mineur comme cadet et ses pères et frères qui ont perdu la place dans la cour et c'est là où il a il a prié qu'il va venger la famille l'honneur de la famille qu'il va retrouver la place et c'est là où il a fait les pactes avec cet être alors justement quand il possède encore leur nom leur bien leur fortune quelle est sa condition ésotérique à lui Yves il est frère cadet il est 14 ans moins jeune que son frère donc il il joue il est il est à la maison de 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 la campagne il n'est pas dans la cour donc il est éloigné et il est libre 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 il est éloigné de 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 ce nid de vipères pourquoi vient-il à cette ville à cette époque c'est comme si au début il était intéressé par la botanique il cultive un un jardin au début il est très jeune il est déjà très il échange les lettres avec le botaniste de de l'Europe il est ouais il est très ancré dans ça c'est comme pour plaisir de de faire quelque chose de laisser un monument après soi-même de de laisser quelque chose à l'humanité au début donc son jardin dans son cas qu'est-ce qui cause la chute familiale toujours le même chose le mijotérien tu sais c'est peut-être l'allégance ouais 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 bien le moment où la situation change réellement pour lui euh quand son père et son frère sont incarcelés et il perd beaucoup d'argent et il se rend compte qu'il ne peut plus euh comme cultiver son jardin parce qu'il ne peut plus acheter de 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 plantes rares et qu'il faut et sa mère lui dit que c'est lui maintenant la tête de la famille et qu'il doit mûrir et qu'il doit faire quelque chose pour qu'il survive et là après cette conversation avec la mère ils ont une chapelle privée dans leur maison il va dans cette chapelle il s'agenouille et il fait cette prière je veux dire cette promesse plutôt ce n'est pas prière mais plutôt promesse de venger la famille de retrouver les noms de retrouver les status de récupérer de l'argent de 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 faire sortir père et frère de 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 l'emprisonnement etc et c'est là où il fait le pacte ouais on isole cette scène là dans la maison il y avait une petite si on peut dire un petit portrait de la reine il prend ce portrait dans cette dans cette chapelle on dirait qu'il prie à au dieu mais à vrai dire il regarde ce petit portrait c'est comme s'il promettait à s'évenger sur elle sur cette reine et il y a cette voix à l'intérieur je veux dire il ne voit pas l'entité mais c'est comme si une voix lui disait je vais je vais t'aider je vais te guider cette voix est l'une de ces reptiliennes c'est celui qui qui prétend être la reine aujourd'hui sur cette table donc ensuite la situation se cristallise dans ce passé cette table ce décorum du passé oui 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 parce qu'il est envoyé à la cour comme au début il ne signifie rien il ne il n'est même pas permis d'être auprès de la reine etc mais petit à petit il il monte sur la chaile et alors ce qui est promis on peut parler de la promesse d'une ascension de retrouver oui de retrouver l'honneur de la famille oui de tout ce qu'ils ont eu oui combien de vies nous séparent d'Yves en 2023 5 bien dégage un noyau commun si c'est le cas à toutes ces vies il y a toujours une chute c'est pas forcément une chute physique mais il doit sentir qu'il a perdu tout qu'il n'a rien qu'il n'est c'est étrange n'est-ce pas parce qu'il y a une forte opposition entre cette promesse d'ascension dans les terres et toutes ces chutes sociales personnelles intimes qu'il vit sur le plan physique oui mais tu sais très bien que ces entités sont méchantes et utilisent ce qu'on craint le plus ils vont répéter ce qu'on craint le plus ce qu'on veut ne veut pas c'est ça c'est ce qu'ils vont proposer aux gens très bien maintenant j'aimerais que tu quittes toutes ces scènes du passé et que tu viennes t'ancrer en 2023 c'est comme s'il avait tourné la tête vers moi de cette reine et en colère il me dit je ne vais pas me lever de cette table mais la partie du bas du corps du bas du ventre veut se lever absolument dis-moi comment est-ce que tu te sens bien je me sens bien une dernière chose encore toutes ces manifestations paranormales auxquelles il a accès c'est ce nuage c'est comme si ce nuage n'était pas un filtre mais plutôt c'est comme si ça enlevait le filtre parce que ça vient de la partie subtile et c'est pourquoi il est capable de voir ou de sentir ou je ne sais pas quoi c'est ce nuage ouais Milena on a vu tout à l'heure qu'il était en soutien peut-être un peu forcé du corps physique si tu examines l'énergie dans les os dans la structure osseuse est-ce qu'il y a une différence entre la région du sacrum et le reste du corps je n'ai pas accès à la partie physique alors si tu te contends de regarder l'énergie est-ce qu'il y a plus ou moins d'énergie dans cette région du sacrum ou pas il y a lourdeur là-bas il y a tout tout ce qui est stocké de cette vie avec la reine c'est précisément dans les hanches donc c'est comme si c'était extrêmement lourd parce qu'il y a humiliation parce qu'il y a colère parce qu'il y a douleur il y a plein de choses qui sont stockées là-bas donc c'est très lourd mais par contre ce que je peux sentir ce qu'il a transmis inconsciemment dans son ossement c'est cette cette idée d'être amoral je dois être amoral pour arriver à ce que je je veux être c'est comme si il cachait dans les os culpabilité parce qu'il savait il savait précisément ce qu'il faisait et il savait très bien qu'il faut être ainsi pour survivre et pour atteindre le but mais certains se rendent se rendent et créent la culpabilité suite à des massacres suite à des tueries pas seulement des manigances il se flagelle pour de simples manigances mais il ne voulait pas se flagelle tu sais cette partie fragile il voulait la faire tuer en soi il voulait être dur il voulait juste atteindre le but c'est comme s'il se promettait comment je vais atteindre le but je vais penser à tout peut-être je vais changer mais d'abord je dois récupérer tout le nom la position sociale et de l'argent scanne son corps si je parle d'implant qu'en est-il ? il y a oui il y a un implant dans les coccyx mais ça ça sert pour le maintenir sur ce siège qu'il ne se lève pas c'est comme un hameçon qu'il maintient sur la chaise il y a des implants dans les homoplates c'est comme si pour qu'il n'ait pas cette idée de légèreté pour qu'il n'ait pas cette idée de je peux voler je peux être léger etc. ça elle a lourdi énormément et ça lui coupe l'idée que je peux vivre mieux que je peux faire mieux que je peux atteindre quelque chose c'est comme si ça coupait ses ailes invisibles oui il y a aussi quelque chose dans le nez c'est pour le rendre en colère facilement c'est pour l'irriter facilement ou parfois qu'il ait peur facilement et il y a aussi seulement cela oui c'est la table c'est cette pièce c'est cette situation qui est la plus le plus grand un plan mental oui à ce stade j'aimerais et je te demande de t'assurer que toutes les informations collectées lui soient fidèlement transmises et je parle d'absolument toute sa conscience pas seulement celle qui collabore oui mais il a avec l'aide depuis 5 de récupérer cette place c'est comme s'il ne voulait rien entendre de ça au niveau de la tête il est focalisé à la récupérer laisse moi laisse moi avec cette partie là de lui laisse moi avec Yves Yves mais devrais-je t'appeler autrement tu peux rappeler comme tu veux je ne me lève pas d'ici très bien restons assis quel est ton nom tu as dit Yves ça signifie que tu ne te rappelles plus de comment tu t'appelles si je me rappelle où sommes-nous à la cour laquelle celle de la reine parce qu'elle est là oui quel grand honneur et si on s'approche d'elle je la déteste si on s'approche d'elle mais je vais calmer non je ne peux pas c'est elle qui qui peut me donner la place plus près d'elle tu la déteste mais elle a grand pouvoir sur toi n'est-ce pas misérable la reine c'est ce qu'elle pense que tu es je doute qu'elle sait que j'existe alors qu'est-ce que tu fais encore là je lutte pour ce qui est le mien ah oui en restant assis ton père va être drôlement fier de toi mon père a commis trop d'erreurs et toi je suis beaucoup plus malin entre moi à quel point tu es malin combien de temps est-ce que tu es assis là le temps n'existe pas bingo pendant combien de temps vas-tu encore rester là tant qu'il faut pour que je récupère tout ce qui est à moi tu sais déjà que ça n'arrivera pas c'est pour ça que tu es autant en colère je déteste cette voix en moi qui me l'est dit et toi tu le répètes mais si tu écoutais la reine tu l'entendrais aussi ça n'arrivera pas tu peux rester ainsi pour l'éternité tu l'as dit toi-même le temps n'existe pas assis pour l'éternité dans cette création qui est Yves qui est le Yves pour lequel je viens aujourd'hui c'était un innocent garçon aujourd'hui je sais pas tu es lié à ce corps physique tu es lié à ce corps physique la cour a disparu depuis longtemps depuis très longtemps non pas pour moi elle va me rendre tout ce qui est à moi ah oui mais pas attends j'entends la réponse déjà jamais il n'y a que la programmation d'une chute qu'on entend la chute d'un corps au sol la chute sociale intime personnelle la chute et tu fais semblant de ne rien voir je redonne à la reine de venir te voir je me fous que tu sois d'accord ou pas c'est froide qu'elle vienne demande lui quand quand est-ce que je vais récupérer mon nom et mes titres oh jamais tu vois j'entendais ce jamais pourquoi tant de colère envers cette reine parce qu'elle a tout pris elle a tout pris elle avait le pouvoir de tout prendre et elle continue de le faire et rajoutons-y autre chose elle prend ta vie d'humain en ce moment elle prend ta qualité de vie humaine en ce moment mais reste assis tout va bien laissons-la prendre tout ce qui t'appartient combien de fois je vous lève l'univers c'est du vin sur le visage pourquoi pas maintenant la reine est morte la reine est morte il y a longtemps tu le sais déjà plus facile parfois de se maintenir dans le sang blanc plutôt que d'assumer l'échec si elle est morte elle est morte si je suis assis pour rien quelle est la raison de mon existence parce que c'est plus facile ainsi d'être dans l'attente que d'être dans l'affrontement des réalités nous le faisons tous souviens-toi tu lui as laissé le pouvoir et elle compte tout prendre je vais tout consacrer pour affronter la réalité dans dans la vie avec elle non faire des manigances ce n'est pas récupérer son pouvoir c'est continuer à le donner à un autre est-ce que tu penses qu'on pouvait atteindre le but en étant franc mais quel but de quel but parle-t-on ton but premier n'était pas celui de la connaissance et du savoir et de l'enrichissement botanique ou je me méprends peut-être non tu n'as pas oublié c'est toujours là ça essaie de se faire entendre et ces énergies plus puissantes l'avidité la cupidité la luxure résonne davantage avec nous je m'en fous de la luxure alors qu'est-ce qu'il voulait retrouver la tranquillité est-ce que tu l'as obtenu non est-ce qu'en restant assis ici tu vas l'obtenir elle rient elle dit non elle a raison de rire parce qu'elle a encore tout pouvoir regarde autour de toi est-ce qu'il y a famille est-ce qu'il y a amis tu n'étais jamais amis alors qui sont-ils rivales et si je te disais encore qu'ils sont tous morts il y a longtemps fugaces et marques de ce qu'ils étaient et bien pour toi aussi parce que tu es mort il y a longtemps comme les manigances et cette cour et tout le reste mais reste assis le passé a pris fin il y a longtemps continue de le faire vivre je vais retrouver ma tranquillité demande-la à cette reine puisqu'elle a tout pouvoir elle répond que je vais rester assis autant qu'elle le veut bien alors reste assis essaie de terrasser essaie de terrasser la part à l'intérieur de toi qui demande à survivre à vivre cette partie-là qui veut connaître à nouveau la tranquillité il va te falloir lutter contre ce corps physique qui aspire aussi à une forme de transformation positive il veut vivre continue de lutter je veux m'en foutre de tout et de tous ça n'arrivera pas jamais avec cette colère dans le corps jamais pourquoi suis-je là ? pour m'aider c'est difficile à dire oui tu crées le terrain pour écouter mes mots ou tu me rejettes et je m'en vais j'ai besoin d'aide dis-moi encore que tu aspires à cette tranquillité oui alors cesse de lutter oui cesse de lutter je ne sais pas si je peux je lutte essayons ainsi essayons ainsi il l'a dit plus tôt le temps n'existe pas bien partons de cette base-là et si on faisait en sorte que tout ce qui appartienne au passé à tout ce qui comptait dans le passé la récupération des titres une an pourquoi pas des biens tout ceci cesse de compter parce que nous savons déjà qu'il s'agissait d'aspirations passées si ça ne compte pas la colère n'est plus là évidemment ce corps est mort depuis longtemps faisons en sorte que ses aspirations meurent avec lui ça n'a pas de sens sinon c'est si bien que ce corps est mort c'est si bien que cette vie n'existe plus il y a celle d'Yves l'homme l'humain il veut la paix il veut la tranquillité dans son corps aussi c'est tout ce à quoi il aspire oui voilà lié au présent déjà maintenant tu vas te souvenir du moment où tout a changé passé déjà a disparu mais il y avait la promesse d'une ascension dans la chapelle dans la chapelle c'est comme si je me suis convertie en un étranger et tu peux tout changer je suis devenue étranger pour moi-même tu peux tout changer c'est pour ça que je suis là pour te le rappeler oh mince oh mince oh mince oh mince oh mince c'est comme si ma mère m'avait persuadée que le seul chemin pour récupérer du bien nos biens c'est de le faire de me mettre à la cour et non je peux vendre les plantes que j'ai que j'ai à l'oeil ça peut apporter la fortune aussi et là tu es en train de tout changer je suis en train de regarder la situation avec mes yeux et pas avec le bien et c'est très bien de te déployer à l'infini dans tout ce que tu aurais pu être parce que ça te décristallise d'une aspiration vaine je veux dire que je ne suis pas obligée à me conforter aux idées des autres tu ne l'as jamais été tu as pris ce choix dans le passé oui parce qu'il y avait les autres leur regard leur pression oui tout aurait pu être différent et si bien que tu le comprennes mais ton objet d'ancrage c'est ton corps présent parce que tu es revenu à la vie consciemment inconsciemment mais tu es revenu à la vie quel est le but d'une âme non je veux dire quand elle s'incarne dans un corps que devient le but de l'âme de se manifester et bien y aurait-il une façon de te manifester à travers ce corps là sûrement fais l'effort ce corps est là à porter il y a ces nuages ces contaminations c'est la conscience des autres même qui s'impose comme un filtre ce corps il n'y a plus de nuages parce qu'il n'y a plus de colère comment pourrais-tu te servir de ce corps et si oui comment te manifester à travers lui est-ce que ça pourrait être autrement qu'à travers la souffrance et autrement et le plus fort j'ai besoin que ça résonne j'ai besoin que ça résonne autrement je peux me manifester autrement bien dès lors dès lors que tu es en pleine récupération de ton pouvoir et ce n'est pas encore le cas une reine n'est-ce pas elle ne compte plus mais j'aimerais que tu la regardes quand même parce que la reine est morte qui est donc la reine une entité qui voulait régner sur moi il y en a-t-il d'autres elle a ses soldats bien faut-il s'en effrayer non ce n'est pas effrayant ça la reine était beaucoup plus effrayante l'humaine était effrayante bien je ne sais pas quoi faire me suivre serait un bon début d'accord bien imaginons ton pouvoir je dis pouvoir est-ce que tu le sens dans ton corps pouvoir comme créativité pouvoir comme souveraineté pouvoir comme intégrité tu l'as vécu dans le passé tu étais enfant tu étais enfant oui tu avais cette essence forte à l'intérieur du corps c'est ce que j'appelle pouvoir oui la possibilité de la manifestation pleine à travers un simple outil physique qu'est le corps bien alors cette essence j'aimerais si elle existe et vibre encore dans d'autres corps et d'autres consciences que tu te réappropries absolument de tout ton énergie cesse de couler dans un autre cesse d'alimenter une création ou un autre système tout est à toi oui je suis dans mon corps bien et dans ce même corps qui a été contaminé et qui a été parasité par une autre conscience tu vas te charger de te vider d'exprimer cette contamination c'est déjà fait bien oui a-t-il colère non avidité non peur non christesse non regret non 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 alors qui y a-t-il qu'est-ce que tu es émotionnellement cet instant il y a un vide très plaisant c'est comme si j'étais espacieux et absolument rien ça me plaît énormément et tu disais plutôt que ce à quoi tu aspirais c'était tranquillité oui c'est ça c'est tranquille le vide est comme la tranquillité c'est comme si tu entrais dans dans une chambre qui est vide et tu te trouves tranquille à l'intérieur c'est ça ce que je ressens bien où est la reine où est l'entité je ne sais pas alors d'une voie d'intégrité parce que cette simple dissociation dans ton corps a d'ores et déjà disparu tu vas te définir comme souverain dans ce corps et à travers les temps tous ceux connectés à toi disparaissent parce que les liens qui vous unissaient jusqu'alors cessent d'exister je ne suis plus intéressante pour bien mais je dois m'assurer que tu comprennes ce qu'est l'interférence humaine tu l'as expérimenté c'est manigance et que tu comprennes ces champs d'interférence qui existent au-delà du corps physique au-delà du plan physique je comprends parfaitement alors parle-moi de religion parce que voilà un pilier de notre humanité qu'en comprends-tu ? la religion ne m'intéresse pas moi oui qu'en comprends-tu ? pourquoi existe-t-elle ? et voilà la reine à la tête de l'église pour régner pour régner ça fonctionne ? tant qu'on veut prier tant qu'on veut être assujetti et tant qu'on a besoin d'être assujetti en as-tu besoin ? non laisse-moi avec Milena Milena déconnecte depuis 2023 déconnecte oui en inspirant profondément fais-moi un visuel sur la situation ésotérique il est très léger il est très ouvert je veux dire c'est exactement comme il a dit quand il le regarde à l'intérieur c'est comme si c'était une pièce vide blanche lumineuse tu vois chaque coin de de cette pièce je veux dire rien n'est caché il n'a rien à caché ni devant soi-même ni devant les autres c'est comme si tous les coins étaient balayés oui c'est connecté ça donne la tranquillité tu sais quand tu es comme en pire avec tout est-il connecté à quelque chose quelqu'un dans notre présent non 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 absolument alors j'aimerais que tu regardes désormais la façon dont il soutient ainsi son unité physique d'abord il va avoir cette sensation dans le corps c'est comme si le corps était léger c'est comme si l'énergie comme champagne comme science oui il y avait cette patience cette légèreté comme s'il y avait plein de gaz à l'intérieur comme un ballon tu serres rempli de gaz qui est assez léger et quand la partie mentale qui faisait tout pour pour protéger le corps pour qu'il survive va faire confiance à cette à cette sensation aussi cette légèreté va s'installer dans la partie mentale plus tard d'abord dans le corps une inspiration profonde à nouveau une projection dans notre futur plutôt le sien avec cette condition il y a beaucoup plus de calme et de confiance en vie il y a aussi cette ouverture envers les autres je veux dire s'il doit aller je ne sais pas chez le médecin ou chez le je ne sais pas un spécialiste il y a plus de confiance en ces gens ils se laissent aider bien oui est-ce que tu vois une amélioration de la condition physique dans l'eau oui autrement dit le message de maman était à travers l'eau c'est comme s'il pouvait se sentir aimé dans l'eau c'est comme s'il il se met dans l'eau à nager à flotter là il peut sentir il peut oublier le poids du corps il se sent aimé dans l'eau une communication du subliminal au corps physique repose-toi je prends soin de nous oui bien lui dans son espace le temps des salutations toi dans le tien quand tu entends le un déconnecté c'est ce que tu es de tout de tous déconnecté à toi désormais de faire émerger dans ton corps la fréquence la plus opportune pour te sentir au mieux à l'intérieur au mieux dans ton corps physique une fréquence voire une symphonie de fréquences les plus agréables soutenantes et régénérantes pour tout ton corps tu entends le deux et te réapproprie de ton corps physique ton cœur bas à mesure qu'il bat ton corps s'éveille cette envie de mouvoir de se déployer manifester pleinement pleinement à toi dans le présent bienvenue oui je suis là comment est-ce que tu te sens très bien merci très bien Yves comment est-ce que tu te sens un clic sur le micro et en t'entend je me sens plutôt bien plutôt bien plutôt calme j'étais très concentré sur la conversation je n'ai quasiment jamais lâché comment est-ce que tu as vécu alors la session il y a certaines choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément mais je suis dans l'acceptation j'ai bien écouté par rapport à toutes ces cours à ce rapide à ça bon après on est dans l'ésotérique donc je ne suis pas fermé à ça là je me sens bien mais ça fait beaucoup de choses ça fait beaucoup d'informations quand elle a parlé Milena de mes homoplates bingo c'est absolument vrai parce que j'ai souvent des douleurs à l'homoplate droite alors je ne sais pas si ça vient de mon homoplate ou des cervicales il y a deux ou trois choses que Milena a dit qui sont qui me correspondent totalement ce qui me paraît le plus flou mais parce que je ne suis pas spécialiste c'est toutes ces histoires antérieures après on m'a bien parlé enfin je ne devrais pas dire ça m'a recommandé de ne pas dire certaines choses et je suis obligé de le dire on va parler de karmique quand même concernant plusieurs fois de karmique et de transgénérationnel et aurore il faut que je te dise quelque chose de très important tout au long de ces 14 années de souffrance de privation de toutes sortes puisqu'aujourd'hui je n'ai fait quasiment rien d'autre que d'écouter des émissions sur Youtube sur mon lit j'ai eu beaucoup d'informations la première que j'ai eu en 2017 c'est avec Anne Tufigo je ne sais pas si tu connais Anne Tufigo mais il est aussi périte à la vie elle est très connue cette personne m'a parlé de transgénérationnel sur la fibre paternelle par rapport au fils illégitime en sachant que ce serait l'arrière grand-père ou le grand-père et récemment on m'a enlevé sur le bord de mon aura mon arrière-grand-père personne qui fait ça sur des photos qui ne connaît pas Anne Tufigo et cette histoire je serais de ce qu'on m'a dit après je ne sais pas si c'est faux le but de ce que j'expose n'est pas de savoir ou pas savoir j'ai dit simplement ce que j'ai entendu que je serais par choix de contre-adam un petit peu la comment dire je serais je rechoisis par contre-adam de briser cette idée finalement de casser cette illégitimité pour les descendants on m'a dit ça deux fois on m'a parlé de ça deux fois donc je vais soutenir Samia quelque part les informations que tu partages peut-être que tu n'arrives pas encore à faire le lien et c'est normal parce que centaines d'informations peut-être ont été partagées dans le cadre de cette session mais quant à cette rupture entre le père et le fils on pourrait parfaitement l'appliquer depuis le passé d'ores et déjà encore au présent par rapport aux informations qui ont été partagées dans cette session et ça s'inscrit également dans du transgénérationnel si on prend en compte que l'âme se pensait vivre toujours dans le passé donc ça s'appliquait directement à l'homme que tu es dans le présent mais ça tu vas le mûrir et tu vas l'accueillir à mesure que les jours vont passer il va falloir du temps pour intégrer et accueillir toutes ces informations je ne saurais trop te recommander de suivre ce même conseil que tu t'es quelque part proposé toi-même avant d'émarrer cette session c'est-à-dire Yves soit dans l'émotionnel soit dans le ressenti essaie de dire à ton corps mental de faire silence au moins pendant quelques jours d'accord c'est ce que je fais déjà depuis quelques temps alors essaie encore je sais à quel point c'est difficile quand on est habitué à cette à cette exacerbation du corps mental mais essaie d'être dans le ressenti tu t'es toi-même quelque part avec beaucoup de justesse proposer ce type de conseil essaie vraiment de l'appliquer au mieux d'accord ce sera la meilleure façon d'intégrer ce travail que d'être dans cette forme d'acceptation plus encore émotionnelle que mentale d'accord donc faire terme faire terme mental de quelle façon ce que je fais actuellement je fais tous les matins une méditation un petit peu particulière je vais dans mes organes je vais dans mes chakras et je demande et je demande à mes cellules de se reconnecter de se régénérer dans mon corps pour que mon corps se reconnecte à la tête alors c'est difficile effectivement par rapport à la souffrance par rapport à tous ces symptômes qui me parasitent en permanence à la fatigue je le fais je le fais volontairement parce que parce que je décide je serais plutôt d'avis je serais plutôt d'avis quand on parle de reconnexion d'entre-soi on s'inscrit déjà dans une forme de conflit c'est-à-dire que tu crois recréer une connexion alors qu'en fait l'information que tu envoies à ton corps est celle d'un conflit et d'une dissociation pourquoi pas essayer une forme de méditation qui apaise simplement sans intergiversation sans reconnexion simplement essayer d'atteindre un point où les questions cessent où simplement je me laisse envahir par un silence presque sacré juste ça pour commencer d'accord d'accord j'ai compris entendu bien cette session est-ce que tu souhaitais la partager auprès du public ou est-ce que tu préfères la matière privée Yves ? alors moi ça ne me dérange pas je n'ai rien à cacher de ma personne donc je donne l'autorisation de la partager il n'y a pas de soucis est-ce qu'il faut flouter ton visage ? je ne suis pas spécialement connu donc ok pas de soucis je te garde avec nous une minute j'arrête simplement l'enregistrement d'accord Mélena merci j'arrête